bonjour à tous donc nouveau tutoriel pour apprendre à mettre un pdf à télécharger dans votre site internet sur wordpress et sous divi donc pour commencer et bien il faut déjà disposer d'un pdf pour pouvoir le déposer sur votre site et le mettre à télécharger donc pour des soucis de rapidité j'ai déjà activé le visual builder je me mets dans mon site et j'insère pour les besoins de l'animation j'insère une nouvelle section normale dans cette section normale j'insère une rangée à une place à une colonne et je vais mettre en place un module texte voilà donc ce module texte est en place et bien donc pour le pour les besoins de la de la formation je vais écrire un petit texte pour télécharger mon bon de commande par exemple virgule et bien en fait je m'arrête à ce moment là où je souhaite voir apparaître le lien qui va me permettre de télécharger le pdf donc à ce moment là je clique sur ajouter un média et je viens chercher sur mon disque dur le le pdf en question donc il est ici il s'appelle mon point pdf je clique dessus et donc le pdf se charge voilà le pdf étant chargé et bien c'est très simple il suffit d'aller dans titre et de remplacer ce titre donc qui était en l'occurrence le nom du fichier par le texte que l'on souhaite voir apparaître comme le lien donc moi je veux voir apparaître cliquer ici donc je tape exactement le texte que je souhaite voir apparaître et je fais je clique sur le bouton sélectionné voilà donc automatiquement vous voyez apparaître un lien en bleu ici et bien ce lien nous permettra de mettre le pdf à télécharger alors si je laisse comme ça lorsque l'on clique sur le lien le pdf se charge dans la fenêtre en cours ça ne nous convient pas trop alors je re sélectionne le lien je clique sur le bouton ici lien et au lieu de mettre tarjet c'est à dire cible mais rien je vais mettre nouvelle fenêtre voilà donc je fais ok je valide et j'enregistre et je vais vous montrer ce que ça donne donc j'enregistre et je quitte le visual builder dès que c'est enregistré voilà le visual builder étant quitté je vois apparaître ici pour télécharger mon bon de commande cliquez ici donc bien sûr j'ai mon lien qui est en place lorsque je clique dessus j'ai bien mon pdf qui apparaît dans une nouvelle fenêtre voilà ce tuto est terminé donc c'était comment mettre un pdf à télécharger via son site wordpress et divi